Sais-tu pourquoi l'harmonica se prête aussi bien au blues ? Et pourquoi tu peux apprendre à jouer du blues à l'harmonica même si tu débutes ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auto-compositeur et professeur de musique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu peux commencer l'harmonica par le blues, même si tu ne sais pas en jouer du tout. Parce qu'il y a une caractéristique sur l'harmonica qui se prête bien au blues, et je t'en parle dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors en fait, l'harmonica à la base, il n'a pas été du tout conçu pour jouer du blues. Il a été conçu pour initier les jeunes enfants à la musique traditionnelle bavaroise. Ben oui, parce que ça vient d'Allemagne, de Bavière, l'harmonica. Mais en fait, il a été conçu pour que, quand tu souffles et quand tu aspires dans l'harmonica, notamment en grave, tu puisses obtenir deux accords qui sont les accords principaux des chansons populaires. Et il s'avère que ce sont aussi les accords principaux d'un blues. Alors, pas de tous les blues dans toutes les tonalités, mais quand tu joues de l'harmonica, que tu souffles et que tu aspires, eh bien, tu as 80% des accords d'un morceau de blues. Ce qui fait que, même si tu ne sais pas jouer encore en note à note, rien que le fait d'aspirer n'importe où dans le grave, tu fais plusieurs notes à la fois, tu ne t'occupes pas du nombre de notes, et tu souffles n'importe où sur l'harmonica, eh bien, tu peux déjà accompagner en blues. C'est génial quand même, parce que je ne connais pas beaucoup d'instruments où tu peux faire ça. Tu prends un piano, si tu ne sais pas sur quelles notes il faut toucher, ce n'est pas terrible, terrible. Si tu prends la plupart des instruments, il faut que tu fasses attention, que tu sois précis sur les notes que tu joues. Et en plus, il faut savoir les jouer, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais l'harmonica, tu peux prendre, même un enfant de 3 ans, qui est capable d'aspirer n'importe où, de souffler n'importe où. Alors bien sûr, pour que ça sonne blues, pour que tu puisses accompagner des instrumentistes de blues, il faut quand même pouvoir jouer en rythme. Mais il n'y a pas grand-chose à travailler, en fait. C'est pour ça que... Ah, elle est belle, là, il y a la gare. Je ne sais pas si tu vois derrière nous. C'est la gare de Saint-Gracien, ça. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en commençant l'harmonica, même si tu n'en as jamais fait de ta vie, et tu n'as jamais fait de musique de ta vie, il suffit que tu concentres sur le rythme, un rythme assez simple, et tu peux déjà accompagner un blues. Si ça t'intéresse de faire ça, si tu as déjà un harmonica avec toi, que tu es un harmonica en doux, en si bémol, en tout ce que tu veux, je vais t'apprendre à le faire. Je t'ai préparé un petit cours d'initiation au blues, pour les grands débutants, et que tu vas pouvoir suivre, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Il suffit simplement que tu aies un harmonica en poche, un harmonica diatonique, ce qu'on appelle un harmonica diatonique dit trou, et donc, pour accéder aux cours offerts d'initiation, qui va te permettre d'accompagner un blues, et je t'assure que ça sonne. Je vais te dire comment accéder aux cours, mais je suis en train de penser à une anecdote. C'était un stage auquel j'avais participé en tant qu'élève. J'avais déjà un niveau correct, on va dire, en blues, et pendant le stage, il y avait aussi des grands débutants. Et le soir, en fait, on devait jouer un morceau qu'on avait appris. On apprenait un morceau le matin, et puis le soir, on jouait sur scène en première partie d'un artiste de blues. C'était à l'occasion d'un festival. Et alors, je m'éloigne un peu de la circulation. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait trois harmonicistes qui étaient vraiment débutants, et qui ont joué ce que je vais t'apprendre à faire. Mais ils ont appris à faire ça en une matinée, enfin, même pas en une heure. C'est vraiment pas très difficile à faire. Et ça sonne. Et je me rappelle que tout le monde dans la salle était debout. Alors, il y avait le groupe qui jouait, et puis les harmonicistes qui accompagnaient. Et tout le monde était debout dans la salle, en train de taper dans les mains, et c'était très joyeux. Et alors qu'eux, ils avaient une journée d'harmonica. Tu vois, pas plus. Ils n'avaient jamais fait avant. Donc c'est ça qui est génial avec cet instrument. C'est que tu peux déjà démarrer en jouant du blues, alors que tu en fais depuis dix minutes. Et d'ailleurs, oui, autre anecdote. Il y a plein d'anecdotes comme ça qui me reviennent. Depuis le temps que j'enseigne l'harmonica, ça fait 20 ans maintenant. Des anecdotes, j'en ai quelques-unes. En fait, j'organisais un concert d'élèves. Je fais ça deux fois par an. D'ailleurs, l'occasion de leur parler, c'est au mois de juin et au mois de janvier. Et pour un concert d'élèves, pour celui du mois de juin, j'avais invité un musicien professionnel, comme je fais souvent. Au mois de janvier, c'est vraiment entre nous. Et puis au mois de juin, j'invite des musiciens professionnels. Comme ça, ça permet aussi de jouer avec d'autres musiciens. Et c'est un ami guitariste. Il y avait son fils qui était là. Il avait 10 ans à l'époque. Anatole, il s'est levé, je me rappelle, le garçon. Et le gamin, il dit à son père, je sais que tu m'as offert un harmonica, mais moi, je ne sais pas en jouer. J'aime bien que Bertrand m'apprenne. Alors le père lui dit, écoute, vas-y, pose la question à Bertrand. Tu sais, Bertrand, il est gentil, il ne va pas t'engueuler. Bon, alors le gamin vient me voir. Il dit, ouais, tu pourras m'apprendre à jouer l'harmonica. Alors je dis, oui, si tu veux. Et je lui ai appris ce que je vais t'apprendre à faire. En 10 minutes. Parce que bon, c'était pendant la pause. On avait fait les répétitions le matin. On déjeunait tous ensemble le midi sur la terrasse. Tout ça, c'était très sympa. Et puis après, on devait se préparer pour le concert de l'après-midi devant les parents d'élèves. Et en fait, au moment de jouer en concert devant les parents d'élèves, justement, à un moment donné, j'organise une petite jam session. Puisqu'il y avait, comme j'avais aussi des cours de piano, il y en a qui étaient au piano, il y en a qui étaient à l'harmonica. Il y avait même une amie d'un élève pianiste qui était clarinettiste, qui jouait avec nous. Enfin bref, tout le monde joue ensemble. Et puis mon ami guitariste qui nous accompagne également. Et chacun, un tour de rôle, joue un petit solo de blues. Et on voit Anatole qui arrive sur scène. Enfin, sur scène, c'est dans un salon, quoi. Enfin bon, mais c'est... En emplacement de la scène, on va dire. Et son père lui dit, ben non, tu ne peux pas encore jouer. Tu ne sais pas encore jouer d'harmonica. Et là, je fais exprès. J'ai dit, de quoi je me mêle, moi ? C'est moi qui organise l'orchestre. Je lui ai proposé de venir. Et là, son père dit, je ne reviens pas, quoi. 10 minutes d'harmonica, vous allez déjà sur scène ? Ben ouais. C'est ça, en fait. Et en fait, il a fait ce que je vais t'apprendre à faire. Il a accompagné tout le monde. Et on a, je ne sais pas, on a fait 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes, je ne sais plus exactement, mais de jam sessions où chacun jouait tour de roule. Et lui, il a accompagné. Voilà. Donc, comme quoi, c'est ça qui est magique avec cet instrument. C'est que tu peux apprendre à en jouer rapidement. Et déjà, jouer avec d'autres musiciens. Donc, si ça t'intéresse de savoir faire ça, je t'ai préparé un cours offert. Donc, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo. Ou sur le « i » comme invitation en haut à droite de la vidéo si tu me suis sur YouTube. Et je te dis, écoute, amuse-toi bien. Si tu réussis à jouer ce que je vais t'apprendre à faire, et je pense que tu vas réussir, ce serait sympa aussi que tu mettes un petit commentaire en bas du cours pour me dire ce que tu as réussi à faire. Si ça t'a éclaté, si tu aimes bien ça ou quoi. Voilà. Donc, c'est cadeau. Et ça va peut-être te permettre de commencer à jouer du blues si c'est ce que tu as envie de faire. En tout cas, de faire tes premières armes à l'Armenica. Allez, je te souhaite bonne musique. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501